Bonjour, bonsoir à tous, c'est MediMaiZ, vous êtes dans NoFun, et je suis très content puisque nous avons un invité. Bonjour. Ouais, bonjour. Il s'agit de Zeyun Pavarotti, comment ça va ? Ça va très bien, je suis très très heureux d'être là. Et je suis très content parce qu'en plus, je t'ai fait peu d'interview jusqu'à présent. Ouais, non, j'ai dit Enferroi, 5-6, le grand maximum. Comme non, on fait peu d'interview dans NoFun, du coup, c'est récent. Je propose qu'on rentre directement dans le but d'interview, déjà, là, tu sors d'un concert ? Je sors d'un concert. Comment ça s'est passé ? C'était très bien, j'ai découvert du coup le 88, qui est une super salle, et puis les bars entrants, c'est tout. Je voyage pour la première fois, un peu grâce à la notion, donc ça suit. T'as fait quelques dates déjà avant, non ? J'entends que t'es un peu tourné déjà. Ouais, là, je commence un peu, je dois être à un peu plus d'une vingtaine de dates, genre en 5 mois, quoi. Mais ouais, non, je prends goût vraiment à la scène, c'est incroyable. Et moi, j'ai pas pu te voir parce que du coup, t'es en émission pendant que tu jouais, donc je t'ai pas encore vu. Mais j'ai vu le live, une vidéo qui était postée par nos brillants confrères de Yard, où tu faisais le live du morceau Septembre. C'est ça. Et on te voyait déjà, en fait, j'ai l'impression qu'il y a un peu tout ton personnage dans ce live-là, c'est-à-dire que tu parais très nonchalant, un peu arrogant, et en même temps très à l'aise, en fait. Et je trouve que c'est une bonne porte d'entrée limite vers ta musique, ce live-là, parce que j'ai l'impression que ce que moi, j'ai déjà un petit peu perçu de ta musique, ça se retranscrit bien dans ce truc-là, en fait. T'as l'air déjà assez à l'aise. Ouais, c'est vrai que cette vidéo, moi, je la trouve assez mystique dans le sens où il y a, effectivement, c'est un peu, c'est très acoustique au début, on va dire, peu d'énergie. Et puis, en plein milieu, d'un coup, il y a MHD, c'est un peu la foire. Ouais, non, je suis d'accord avec toi, ça résume bien. J'ai l'impression qu'en fait, si on revient un petit peu sur toi et ton parcours, moi, je crois que je t'ai découvert vers le début d'année 2018, on est en 2018, là, c'est ça. Et que ça s'est finalement fait assez vite. Comment t'as vu un petit peu l'évolution et les étapes que t'as peut-être passé assez rapidement ? Enfin, je pense que pour beaucoup de gens, c'est bizarre de te voir avec MHD, alors qu'en fait, on sait que vous êtes collègues de studio, on va dire, etc., et que vous connaissez. Mais tu commences déjà à voir de la presse, comment t'as vu l'attention que t'as pu avoir en très peu de temps, en fait ? Même si tout reste à faire et t'as encore plein de choses à faire, mais j'ai l'impression que, pour toi, comment tu le vis ? J'avoue qu'en réalité, ça me rassure, ça me rassure, on va dire, dans mes débuts, parce que c'est vraiment que mes débuts, j'en ai conscience de l'ouf. Après, ouais, en fait, c'est un peu particulier, parce que du coup, le rapport à la presse, il peut se faire sous plein d'ongles différents. Donc déjà, il faut arriver à calibrer comment tu t'introduis un peu dans le paysage, ce qui n'est pas forcément évident, mais je trouve que c'est pas un très grand accomplissement pour moi. J'attends de faire des concerts pleins. Tu vois, le live, c'est important pour toi ? Ouais. Là, je suis content de faire, à la rigueur, beaucoup de médias maintenant, et peut-être moins après. OK. Et, parce que déjà, c'est assez chronophage, en réalité. Ouais, tu te fais chier, là, avec moi, là, c'est ça ? Non, je viens là toujours dans ton émission. Je suis très, très fan de No Fun, il faut le savoir. C'est très gentil. J'écoute vraiment peut-être, allez, 4 émissions sur 5. C'est un bon ratio. Ouais. Moi, j'écoute 5 morceaux de Zé d'une Pavarotis. Voilà. C'est quoi ? Est-ce que t'as vu une... Moi, j'ai l'impression qu'un des morceaux qui t'a un peu mis sur la carte, en tout cas pour beaucoup de gens, c'est Lussier. Ouais. Je sais pas si c'est ça, enfin, si tu partages ce truc-là, mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est aussi un morceau assez important, parce que c'est aussi personnel et assez intime. Ouais, ouais, quand même. Est-ce que t'as l'impression que c'est un peu ton morceau de signature ou pas, forcément ? Moi, je dirais que mon morceau de signature, c'est plus le matin de ce qui est déjà sorti. Après, c'est peut-être beaucoup moins lisible, ce qui fait qu'effectivement, moi, ça peut me correspondre, mais pas avoir vraiment de sens dans la réalité. Moi, je suis assez d'accord pour dire que Lussier, c'est un bon condensé de ce que je peux proposer. Et puis, ouais, c'est assez narratif, en fait. C'est un exploit, d'ailleurs, parce que je suis illisible et je suis incompréhensible. Tu le sais déjà, c'est bien. Je le sais. Mais pourquoi tu dis ça ? C'est des reproches qui me sont faits à longueur de journée. J'en dors plus, c'est horrible. C'est vrai ? Tout le management sur moi. Sur quoi ? Sur le fait que... Il faut que je sois compréhensible. Non, mais après... On est à l'ère du mumble rap, t'es complètement dans l'ère du temps. Ouais, c'est pas faux. Mais il faut... Pas de message à faire passer, mais disons que si tu peux raconter une histoire, c'est mieux. Mais je trouve que dans Lussier, par exemple, tu racontes clairement une histoire. Je raconte une histoire, ce qui est un exploit. Mais ouais, ouais, carrément, après, c'est... Là, pour le coup, c'est pas des morceaux... C'est pas des morceaux faits pour faire de la musique, tu vois. C'est plus... J'étais vraiment pas sûr de le sortir. Je savais pas, en fait, quoi faire. J'avais besoin de le faire, tu vois. Plus que faire de la musique, tu vois. Ouais, ça a donné un bon résultat, je comprends. Ouais, ouais, complètement. Par rapport, justement, à tout ça, je crois que Nemo, toi, tu le connais un petit peu. C'est déjà rencontré. C'est déjà rencontré. Est-ce que... Qu'est-ce qui t'a peut-être plu, toi, quand t'as écouté la musique de Zanun Pavarotti ? Bah, c'est clairement un personnage à part que... Je pense, une fois que tu vois... Enfin, le visuel est très important, je pense, chez Z. On découvre des choses autant dans les clips et dans les concerts, je pense, que dans la musique. T'es dernière équipe en date, c'est l'équipe de Septembre. Ouais. Qui est assez... Enfin, qui est très intéressant. Très violent. Ouais, elle est très violent. Il est violent. Hyper violent. Ouais. Ouais, mais c'est justement le contre-pied que j'aime beaucoup chez Z en général, de passer de quelque chose de très doux ou de très vaporeux à quelque chose de beaucoup plus violent ou fatal, tu vois. Et comme lui, il appelle ça acrypté ou genre illisible, moi, j'appelle ça, justement, d'être plus ou moins dans l'humanité, tu vois. C'est-à-dire d'avoir des changements d'humeur ou des changements de rythme et d'écriture assez automatique. Moi, j'ai bien aimé, justement, ton freestyle chez Convédie, il n'y a pas longtemps. Oui, qui vient de sortir. Qui aussi est un peu dans cette mouvance, on va dire. Ouais, t'as pas l'air d'accord. Si, si. Non, c'est juste que t'avais moins de cheveux à l'époque, c'est pour ça. Ouais, en fait, c'est une casserole physique pour moi, ce freestyle. C'est terrible. Mais je suis très, très content du freestyle en soi, bon. En fait, c'est tout le problème. Mais du coup, ça rejoint un peu ce que tu dis. Ça peut être cohérent, du coup, parce que je suis très laid, mais je fais un très bon morceau. C'est la double face de la pièce, tu vois. Et pour le coup, justement, depuis qu'on s'est rencontrés, toi, t'étais en pleine ébullition dans un laboratoire de plein de directions qui s'ouvraient à toi, on va dire, musicalement. Et t'étais en train d'essayer de cocher des cases, de choisir laquelle, vers où tu voulais aller. Est-ce que t'as un peu progressé pendant l'été sur tout ça ? Est-ce que t'as fait le tri de toutes tes idées foisonnantes ? Je suis arrivé à un bon compromis, je pense. Dernièrement, j'ai fait un morceau qui sera d'ailleurs sur le projet, mais qui sort un peu du projet et qui annonce plus la suite, du coup. Et j'ai l'impression d'avoir trouvé le bon créneau, tu vois. C'est un peu comme, sans prétention, mais on va dire dans l'idée, j'aimerais bien amener un truc un peu à la oasis, tu vois. Tu sais pas trop ce que c'est, mais il n'y a pas besoin de savoir. C'est bon classé, c'est l'émotion tout de suite. C'est très bon, et voilà, c'est tout. Et tu as fait aussi la première partie de Columbine, il n'y a pas très longtemps. Oui, j'en ai fait plaisir. Olympia, tout ça ? Olympia, oui. Est-ce que c'est des collaborations qui vont arriver, c'est des proches maintenant ? Tu te sens proche de leur univers musical, des personnalités ? Oui, du coup, ils sont nombreux, donc c'est pas mal de personnalités. C'est vrai qu'ils ne sont pas que deux, Columbine. Non, c'est vrai qu'on les a en tête, parce que c'est souvent ceux qui sont interviewés et qui sont un peu les fers de lance. Du coup, sur Columbine, c'est pas impossible. Moi, j'en parle un peu. Après, moi, je suis plus proche de LoujPK, en réalité. Je connais bien tous les autres, mais LoujPK, on a un ami en commun qui est mon producteur, du coup. D'accord. Et qui fait un peu passerelle, mais on a appris à se connaître et on en parle un peu, de faire des morceaux. Tu viens, excuse-moi, je t'en prie. C'est vrai qu'on peut parler aussi de ton producteur qui t'accompagne absolument tout le temps, que j'ai rencontré en même temps. Oui, c'est mon amoureux, je dis. C'est ton amoureux ? Oui. Est-ce qu'il est aussi important dans la création musicale ? Je sais que tu l'écoutes beaucoup, ses conseils. Quand j'étais venu t'en rentrer dans les studios où vous bossez quasiment tout ensemble. Oui. La grande partie. Il y a très très peu de moments où on bosse pas tous les deux. Ce qui, à l'heure de marcher, jusqu'ici, on n'a pas eu trop de galères. On n'est pas à court d'inspire. Après, faire des pauses, on part en vacances, on se parle plus. Ça, c'est vraiment très amoureux. C'est vraiment un amoureux, ça marche. Tu viens de citer Oasis, ce qui est effectivement une... Pas la référence, là. Moi, je pense pas forcément à Oasis quand j'écoute ta musique. Je connais pas super bien Oasis, en vrai. Je m'en fous d'ailleurs. Tout l'autre Oasis blur, je te dis, je ne sais pas de quoi on parle. Je te dis clairement. Mais justement, c'est intéressant comme référence. Toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la musique ? Est-ce qu'il y a des disques qui ont été importants pour toi ? J'imagine que oui. Ou est-ce que c'était juste une volonté de prendre la parole et de s'exprimer ? J'ai eu le fantasme d'être chanteur pendant très longtemps. Mais ça me paraissait impossible à réaliser. Le biais du rap qui était plus lié à l'écriture en premier lieu. Au snap, tu chantes parfois ? Maintenant, je chante. Je vais essayer de plus en plus chanter et même de prendre des cours de chant. Mais c'est plus arrivé via l'envie d'écrire. En fait, je sais pas. Comme j'en parle, je considère que du coup, on peut avoir des milliards de passions possibles dans une vie et que je pense que ce qui fait notre carrière, c'est celle où on n'arrête jamais de progresser en fait. Du coup, moi, j'en ai eu plein. Avant, j'ai eu d'autres trucs. J'ai eu du skate, j'ai eu la guitare, du métal, etc. Et puis je chantais quand il y avait un moment où je n'y arrivais plus. Et écrire, chanter, c'est... Qu'est-ce qui te faisait fantasmer dans les chanteurs ? C'était la popularité, la notoriété ? Ouais, c'est... Non, c'est un besoin de mise en avant. Je pense que c'est un truc... Ouais, c'est des moments qui... En fait, c'est le besoin de se faire peur au maximum et de réussir. Et là, je suis content parce que je commence à vraiment prendre énormément de plaisir sur scène. Ouais, me délester un peu de tout le poids que je pouvais avoir avant. Et là, je suis très, très heureux sur scène. C'était quoi ? C'était dur pour toi de prendre la parole devant des gens, justement ? D'assumer ta proposition artistique ? En fait, moi, c'était le principe de parler entre les morceaux qui me faisait peur. Ah ouais, c'est marrant. Moi, c'était les moments où il ne fallait pas jouer, en fait, qui m'étérorisaient. Et du coup, en fait, là, tout à petit, j'ai un peu de... J'ai deux, trois astuces, puis même, en fait, je m'assume. T'as réussi à parler entre les morceaux, là ? J'arrive un peu, ouais, j'arrive à parler, mais c'est encore incompréhensible. Mais pourquoi tu dis ça ? Je sais pas. On me dit souvent ça, mais j'avoue que je sais pas. Moi, je me comprends très bien. Il faut que les gens qui suivent, on va te comprendre, en tout cas. Ouais, c'est vrai. Est-ce que tu ne m'entends pas ? Tant mieux, c'est pas très vrai. T'as pas besoin, forcément. Est-ce que tu commences à avoir une notion, justement, de ton public ? Genre, qui, un peu, sont les gens qui t'écoutent ? Qui sont les gens qui se sentent représentés par ton projet, ton univers ? C'est encore microscopique, mais j'arrive... Ouais, j'ai deux, trois repères. Je remarque que je ne suis plus Sophie qu'aux garçons, globalement. Alors, tiens, ça, c'est une vraie question. C'est une question qui me fascine. On va vraiment élever les niveaux. Sur Instagram, dans les statistiques, quel est le pourcentage d'hommes et de femmes ? Je sais que tu regardes. Alors, les statistiques, je ne les regarde pas, mais si je devais me fier au nombre de followers, alors peut-être que je suis aveugle au niveau des comptes hommes, mais non, globalement, je pense qu'on doit être sur, peut-être un 70-30. Clairement, c'est une belle majorité. C'est une belle majorité, oui. Je ne sais plus, j'avais déjà entendu quelqu'un, une légende, qui disait que pour s'assurer une carrière longue, il fallait toujours plaire aux femmes. Ce n'est pas faux du tout. C'est ce que Tupac aurait dit à Biggie. Ah ouais ? Il aurait dit, c'est le conseil. Je ne sais pas, personne n'était là, en réalité. Ce que tout le monde raconte à chaque fois, c'est que Tupac aurait dit à Biggie, il faut absolument que tu plaises aux femmes et que tu dises des morceaux pour les femmes. C'est elles qui vont te permettre de vendre des disques et qui vont être le plus fidèles. Et Jude avait dit ça aussi, dans une de ses rares premières interviews, il avait dit, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de femmes et qu'elles sont plus fidèles, on va dire, dans leurs écoutes sur le long terme pour une carrière que les mecs, qui sont effectivement beaucoup plus infidèles dans la vie. Complètement. Donc Jude avait tout compris. J'ai déjà eu des messages de gars qui m'adoraient et m'ont détesté immédiatement. Ah ouais ? Vraiment sans aucune raison. Alors que non, par exemple, les filles, je n'ai jamais eu de ce cas-là. Est-ce que justement pour toi, ça m'intéresse beaucoup parce que aujourd'hui, quand on est un jeune artiste, on est très rapidement exposé à tout en fait. Aussi bien au succès qu'à la haine, à l'amour, vu qu'il y a les réseaux sociaux et que tu reçois beaucoup de choses forcément au quotidien. Et tu as l'air de dire qu'au début, il a fallu que tu te trouves et que tu saches ce que tu veuilles faire, ne serait-ce que dans ta vie, vu tes multiples passions et ensuite dans la musique. Est-ce que parfois c'est violent de recevoir autant de messages, enfin je ne les connais pas, mais j'imagine que tu en reçois forcément autant de messages d'amour que parfois sûrement, de haine, des commentaires, de gens qui vont dire... Comment tu vis ça ? Parce que ça va être assez... ça peut être compliqué. Ouais. Moi, je ne suis pas exposé à la difficulté personnelle à ce niveau-là. On va dire... Moi, je n'ai pas de difficulté à gérer des commentaires négatifs ou trop d'amour. Mais je trouve que par contre, ça peut... ça détruit tout ce qu'il y a autour de la personne en question, ou de moi, tu vois. Et il y a pas mal de gens qui n'arrivent pas à comprendre, en fait, que ce soit possible de recevoir autant de messages, d'être aussi sollicité. Et en fait, ça devient souvent trop réel, tu vois. Tu sais, par exemple, sur l'exemple d'une copine, tu vois, qui peut avoir l'impression qu'un message, en réalité, c'est quelqu'un... Une personne qui vient te voir dans la rue, alors qu'en réalité, ça n'a rien à voir. Tu vois, tu peux répondre à une story, voilà. Enfin, du coup, ce qui fait que 20 ou 50 messages dans une journée, ça fait beaucoup de gens. Alors qu'en réalité, c'est pas de vraies interactions, tu vois. Et c'est plus arriver à instaurer ça auprès de quelqu'un ou de plusieurs personnes qui sont pas dans le truc. Ouais, qui comprennent pas forcément. C'est ça, le vrai défi, je pense, oui. Ouais. Quand je t'ai parlé de la vidéo Yard, je t'ai dit que t'avais l'air d'être à la fois non chiant et arrogant, et t'as hoché de la tête, t'as acquiescé. Est-ce que c'est des... tu te considères comme ça ou... Absolument pas, ouais. Ok, d'accord. C'est terrible, mais après... Ouais, non, je pense que c'est... On va dire que c'est un genre d'instinct, tu vois. Ouais. Après, moi, ça me déplaît pas, parce que j'avoue que mes idoles sont des gens assez arrogants. Qui sont tes idoles ? Les gars à la guerre. Ouais, voilà. Les gars à la guerre. J'avoue que là, on est au sommet. Après, si on dégrossit, il y en a d'autres. Même... Ouais, j'avoue. En fait, j'ai des gens distants, de manière générale. Genre, tu vois, moi, je suis ultra fan de Younglin, je trouve ça... Ouais. Toi, je sais que t'as un peu de mal avec, non ? J'ai totalement du mal avec Younglin, ouais, c'est vrai. Je comprends pas trop. C'est assez crypté, mais le personnage est fascinant, ouais. Oui, oui, bien sûr. Et puis, non, j'aime bien... Tu vois, moi, j'ai beaucoup de mal avec les pop stars, par exemple, tu vois. J'ai des gens qui communiquent énormément avec leur public, etc. Y'a que Lady Gaga. C'était Beyoncé, quoi. Beyoncé, j'ai énormément de mal, par exemple, tu vois. En fait, ça m'angoisse, tu vois. Ça peut me faire... Ça peut m'angoisser. Alors que, ouais, à la différence des gens qui mettent beaucoup de distance, moi, ça me plaît, en fait, parce que je propose un contenu artistique, on n'est pas obligé de tout mêler, quoi. Et après, pour l'arrogance, je sais pas rien, je me ferais soigner, sans doute, peut-être un jour. Ça peut marcher, hein ? Ça peut marcher. Et pour le coup, à mon avis, la personne la plus distante dans la pop et dans la musique française et qui a fait carrière, c'est Mylène Farmer. Ah, ça va. Ah oui, j'avoue. Ça te dit quoi, toi, Mylène Farmer, en tant que jeune artiste, non ? C'est ça qu'elle a cultivé le Mifter comme personne. Est-ce qu'elle était aussi dans plein de styles musicaux différents ? Elle a joué La Provoke au max. Elle a été parfois arrogante, parfois bizarre dans son... Moi, le problème, c'est que j'ai jamais été dans le suivi de... Si, en plus, le peu de morceaux que j'ai pu entendre d'elle, j'ai quand même... Ouais, j'ai kiffé surtout, en fait, les visuels, moi, donc... Ouais. Mais c'est plus de choses. Par exemple, ça serait plus des modèles plus que des idoles, tu vois. C'est-à-dire que des gens qui me permettent de faire de bons choix artistiques, etc. Mais pas forcément des gens que j'écoute, tu vois. Mais je sais que ça peut être un repère, en tout cas. Quel traquenard, quand même. On vient de poser des questions sur Mylène Farmer. Ça, Mylène Farmer. Ah, tu connais. Le glow. Ouais, non, tout ce qui tourne autour du glow et tout, ça me parle beaucoup. La mort et tout. L'obsession de la mort, je trouve ça incroyable. J'aimerais faire un album sur la mort. C'est vrai ? Mais il y a un album qui ne donne pas envie de se suicider, ce qui est très, très dur. Un album de pop sur la mort, en fait. J'aimerais bien arriver à faire ça. Je pense que je l'ai fait un jour. Je te le souhaite. Merci. C'est quoi ? C'est le sentiment de la mort qui t'angoisse ? Ou le fait de partir, en fait, et de rien laisser, potentiellement ? Ouais, c'est l'idée que ça s'arrête, c'est terrible. Il y a toujours un truc à faire demain, toujours, toujours. Mais après, c'est moins ma propre mort, plus celle des autres. Ça me terrifie, ça. Est-ce que tu réfléchis aussi à ce dont on se souviendra de toi, genre une fois que tu seras parti ? Ah ouais, carrément. Ouais, de ouf. Ça te fait peur ? Genre, est-ce que tu dis, est-ce qu'on va se souvenir de moi ? Ou, tu vois, genre, qu'est-ce que je vais laisser comme héritage ? C'est pas très important, mais je me dis, par contre, si on se souvient de moi, il faut que ça soit clean, il faut que ça soit incroyable. Et ça, c'est dur. Ça, c'est très dur. Surtout maintenant, avec Internet. On oublie vite, en fait. Ah, vite, ouais. En fait, ouais, on oublie vite, mais en même temps, tout est indélébile, et ça, c'est horrible. Ça, moi, ça m'angoisse. C'est pour ça que tu es assez peu présent sur les réseaux, notamment. Ouais, j'essaie de pas donner trop d'informations. Par exemple, j'ai hyper du mal, moi, à parler, tu vois, en selfie ou à faire passer un message. Je sais pas, j'ai pas... C'est horrible de se dire que quelque chose que t'assumerais sans doute pas plus tard, tu vois, restera, en fait, pour l'éternité. Alors bon, le principe des stories, c'est un peu différent, mais globalement, je veux dire, tout contenu, tu vois, là, genre, par exemple, le freestyle dont je te parlais, où je me trouve pas très beau, tu vois, je me dis, putain, il va rester, il y aura toujours une trace, tu vois. Si quelqu'un télécharge, il existera toute la vie, tu vois. C'est pas une performance ratée, tu vois, c'est indélébile. En plus, il y a beaucoup de gens qui vont te découvrir avec ce freestyle, là, tu le sais. Ouais, de ouf. Mettez pas, mettez-tu. Non, ça va. J'aime beaucoup la mise en scène de ce freestyle, d'ailleurs, la manière dont tu commences à regarder la caméra, au moment où tu lances le... Ouais. C'est, voilà. Oh, c'est cool. Némo, tu voulais intervenir ? Non, je pense que c'est très calculé, que c'est bien vu, et que justement, je trouve ce freestyle est très bien foutu. Il y a quelque chose, on est un peu obligé de parler, peut-être que t'en as marre et tu me dis, c'est vrai que c'est une prise de parole, quelque part, c'est les tatouages que t'as, notamment sur le visage, même si j'ai pas lu grand-chose de toi, c'est vrai qu'à chaque fois, on t'en parle, parce que, quelque part, c'est des marqueurs aussi, tu vois, justement, et ça veut dire quelque chose. C'était important pour toi de... C'est un signal, quelque part, que t'envoies aussi aux gens, quand on se fait tatouer comme ça. Ouais, ouais, carrément, c'est plus... C'est plus... Ouais, c'est plus pour les autres que pour moi, c'est sûr, certains. Après, j'ai pas de mal, j'ai pas traumatisé, quoi. J'ai pas de... Je me suis pas blessé, quoi. Mais je sais pas trop ce que je voulais dire avec cet tatouage. Après, moi, en fait, moi, c'est des indicateurs, après, personnels, on va dire, qui me rappellent des choses, mais le fait de le faire sur le visage, effectivement, c'était... Ouais, après, c'est l'idée de se laisser le choix non plus, tu vois. De me dire, bon, bah, vas-y, tu pourras rien faire d'autre. Mais tu vois, tu disais qu'il y avait peur des choses qui restaient indélébiles. Là, pour le coup, on est clairement là-dedans. C'est pour ça que je suis incompréhensible, donc c'est pas... On y revient. C'est quoi, du coup, la suite pour toi, là, sur les prochains mois ? Là, le dernier morceau qui est sorti en aïe, il s'appelle Septembre. Je le recommande, je trouvais ce morceau vraiment incroyable. Le clip, j'ai un peu plus normal, parce que moi, j'aime pas la violence. Je suis quelqu'un dans l'amour. Et les chewing-gums, tu vois. Mais je trouve que c'est un message intéressant, en tout cas. Mais j'adore le titre. Quelle est, toi, la suite pour toi ? Est-ce que t'as des choses en fait ? Faire de très beaux clips. J'aimerais arriver à contrebalancer un peu sur toute cette noirceur, là, parce que c'est... C'est pas fiable d'être aussi noir, tu vois. Ouais, j'ai envie d'arriver à faire un truc un peu frais, tu vois, un peu lumineux. Après, je pense que j'y arriverais jamais vraiment, mais en tout cas, essayer de bosser le côté ciné du clip au max. Faire des collaborations, on va dire, même au niveau visuel, c'est improbable, tu vois. Toi, même avec des artistes, des performeurs, tu vois. Même faire des clips ou performances, tu vois, des trucs, je sais pas, on verra. En fait, avant de me parler de musique, tu me parlais de visuel, donc c'est aussi important pour toi ? J'avoue que moi, j'aurais pu faire aussi non du cinéma, ouais, très real, ça m'aurait plu aussi, mais c'est plus dur, c'est la plus cruelle. Peut-être plus tard. Peut-être plus tard, ouais, pourquoi pas, carrément. Est-ce que t'as envie de réaliser tes clips, peut-être ? Bah là, le dernier, je l'ai co-réalisé, du coup. Je me suis bien investi dedans, quand même. Et ouais, j'avoue que j'ai adoré faire ça, avoir la main mise un peu sur ce qui sort. En fait, moi, déjà, j'ai besoin d'être rassuré en permanence, ça me rassure de ouf de me dire, c'est toi qui l'as fait, tu vois. Si c'est pas bien, c'est toi, tu vois. C'est pas, je sais pas, la faute de quelqu'un d'autre, tu vois. C'est, justement, toi, quand t'as commencé à faire de la musique, est-ce que tu, t'as commencé à tout faire tout seul ? Est-ce que c'est toi qui t'ai dit, maintenant, je vais sortir un morceau ? Est-ce que quelqu'un qui t'a poussé, peut-être, ton amoureux, ou c'était toi ? Non, j'avoue, je suis tout seul. Je suis pas homosexuel. C'est mon amoureux, mais j'avoue que... Moi, c'est exactement comme ça que je parle de Shkid, donc j'ai aucun problème avec ça, tu comprends tout à fait. Tu pourrais l'être, d'ailleurs, on s'en fout. Je pourrais l'être, j'aurais le droit de l'être, et ce serait une bonne chose si j'étais heureux. Exactement. Non, j'ai commencé vraiment tout seul, et j'ai eu une grosse période où j'étais trop seul, et qui m'a, je pense, forgé quand même dans l'absolu, mais c'était pas très agréable, et du coup, je suis allé vers les autres. Après, je me suis forcé à trouver des gens avec qui font de la musique, et j'ai trouvé de très bons compagnons de musique, quoi. Est-ce que, justement, on peut revenir peut-être un petit peu là-dessus, avant de te laisser tranquille, mais c'est la manière dont t'as été découvert par, je crois qu'il s'appelle Marat, en tout cas. Ouais, c'est ça. Comment ça s'est fait ? Parce que, quand il est venu te voir, je crois que t'étais vraiment, enfin, c'était le buzz, on peut même pas parler de buzz, je veux dire, le début, c'est vraiment embryonnaire, en fait. Ouais, ouais, carrément. J'ai trouvé que c'était un exploit, ouais. Je le remercierai jamais assez, je pense que toute ma vie, enfin, en tout cas, si ça marche, ça sera en très très grosse partie grâce à lui, qui, en fait, avait l'opportunité de signer quelqu'un, du coup, moi, sur ma structure, sur la structure Hardside, sur laquelle je suis signé, il pouvait signer à peu près ce qu'il voulait, quoi, c'était l'idée, et il a flashé, en fait. Il a flashé, il a pris le risque, en sachant qu'il y avait quand même des enjeux pour lui, et puis, non, il a pris le pari, et je le remercierai jamais assez. T'avais combien de morceaux, à ce moment-là, dehors ? Alors, en réalité, en fait, j'avais pas mal de trucs, quand même. Moi, ça fait quand même un bout de temps que je fais de la musique. J'avais au moins trois projets, ouais. Ah oui, d'accord, ok. Quatre projets, même, parce que ça va être mon cinquième, la French Cash. Donc, ça veut dire qu'il avait vu quelque chose chez toi ? Non, lui, il avait vu un morceau, en fait. Il savait pas que j'avais sorti d'autres projets avant, il avait vu un seul morceau, et il s'est dit, bon, allez, on y va, on y va. Comment, toi, tu réagis à ce moment-là, quand on vient de voir comme ça ? Sachant que c'est sur la structure qu'a signé MHD, qu'a accompagné MHD pendant tout son succès. Comment ? Moi, en réalité, que ça soit MHD, du coup, l'autre artiste rap signé sur le label, enfin, un petit label indé, c'est une petite famille, en réalité, moi, j'avoue que ça m'a interpellé, j'ai trouvé ça incroyable, en fait. Assez culotté, en fait. Ouais, culotté de ouf, je me suis dit, ils veulent partir sur autre chose, t'sais, je sais pas, il va y avoir un truc où ça sera sain au max, et au final, ça l'est de ouf. Moi, avec MHD, je m'entends hyper bien, et en fait, tu vois, on fait pas la même chose, on perçoit pas de la même manière, et je pense que, enfin, lui, il m'enrichit plus que moi, je l'enrichis pour l'instant, mais en tout cas, je prends note de plein de choses, et c'est hyper intéressant. Surtout qu'on communique pas mal, du coup, moi, ça me donne pas mal d'indices pour la suite. Très bien, c'était un vrai plaisir de t'avoir, de te rencontrer pour la première fois, en tout cas, dans ce cadre-là. Merci beaucoup à toute l'équipe, merci à toi, du coup, Zed, d'être venu nous voir après ton concert, fatigué après ce live. Merci à Nemo. Merci. Merci à Brice. Merci. Merci à Skid, merci à Quentin Lain Technique. C'est ainsi que notre aventure, no fun, à Rennes se conclut. Merci à toutes les personnes qui sont venues nous voir pendant ces trois jours, c'est très, très sympathique. Plein de bisous, on se retrouve la semaine prochaine avec une émission, je ne sais pas encore sur quoi. Merci, Zed. Binja.